J'ai vu l'autre jour une vidéo qu'on m'a envoyée où un imam est interviewé par un journaliste qui lui pose des questions. « Mais écoutez, qu'est-ce que vous pensez de cette violence au nom de l'islam ? » Et il répond « Rien à voir avec nous, c'est rien à voir avec l'islam, ça on connaît ». Il dit « Mais il y a quand même des versets qui disent, ceux qui ne viennent pas vers la vraie religion, les gens du livre par exemple, juifs et chrétiens, il faut les tomber sur eux et les tuer partout où vous les trouvez. » Et l'imam dit « Eh bien voilà, posez-vous la question, c'est qui les ? Partout où vous les trouvez, c'est qui ? » Ça renvoie aux juifs et aux chrétiens qui combattaient Mahomet au 7e siècle, en Arabie. Et là, j'ai eu un mouvement d'inquiétude, parce que ce type avait l'air sincère, honnête. Et il était prêt à prendre les textes, le texte sacré, pour une chronique d'époque. C'est comme si on faisait un journal d'époque et alors il y a eu les juifs et les chrétiens qui n'ont pas suivi Mahomet, qu'ils soient maudits. « Tuez-les », ça voudrait dire que ça ne valait que pour cette époque. Vous voyez, c'est ce qu'ils appellent parfois contextualiser. Mais si on contextualise, le livre sacré se réduit à rien. Alors qu'il est anonné, récité, chanté, appris, transmis en tant que parole éternelle. Vous voyez la contradiction. Ce qui m'a inquiété, ce n'est pas que ce soit écrit dans le livre, ça je le sais, j'en ai pris mon parti, et tout le monde en prendra son parti et se débrouillera avec. Ce qui m'a inquiété, c'est que ce monsieur, tout à fait honnête, était prêt à une contorsion qui est très grave, pour dire qu'il n'y a pas la violence qu'on imagine, qu'il n'y a pas la violence dont certains se réclament. Autrement dit, il était prêt à aller très loin pour assurer un déni, le déni de la violence qui fait problème dans les fondements de l'islam pour les autres, et la violence envers les autres. Ça prouve, d'une part, que cette violence existe, et qu'elle est bel et bien écrite, puisqu'il fait des efforts pathétiques pour la cacher. Or quand l'effort que vous faites pour cacher quelque chose, c'est ce qui révèle cette chose, ça veut dire que la situation est délicate, difficile. Et moi ce type, mais totalement sympathique, et je dirais, il me montre que, moi j'ai envie de lui dire, mais non, vous n'avez pas besoin de tout ça, vous pouvez dire, oui, il y a de la violence, mais nous, on a décidé de ne pas l'appliquer, c'est tout, c'est simple. Et nous, on vous aime bien, et on vit avec vous, vous vivez avec nous, et puis basta. Il n'y a pas besoin d'accumuler des tonnes de mensonges sur un truc qui est violent, et puis qui est là, voilà, il fait partie de l'histoire, car cette violence s'est transmise pendant les siècles. Pendant des siècles, quand on a écrabouillé des gens au nom de l'islam, c'est à ça qu'on se référait, on ne disait pas, ben oui, ça c'était l'époque. Aujourd'hui, peut-être qu'on peut le dire. On peut dire, c'est pas, c'est une violence de cette époque, c'est que nous, nous ne sommes pas là-dedans, nous ne transmettons pas ça. Ça serait super. Alors, ce déni de la violence, inscrite et transmise, il est très compréhensible de la part de musulmans, et surtout de la part de responsables musulmans. S'ils viennent ici vivre avec les autres, ils ne vont pas exhiber des textes qui insultent les autres. Ça ne se fait pas, c'est pas poli. Et la politesse, la chouma, la pudeur, c'est une des qualités islamiques. Ça existe. Et donc, ce déni, on le comprend, mais il n'a pas besoin d'aller jusqu'à ses contorsions. Le déni pourrait être très simple et dire, oui, il y a ça, mais nous, on est ailleurs. Ici. On est ailleurs. On n'est pas dans le territoire du texte. On est dans le territoire de l'Europe, d'une certaine liberté. Voilà. Ce qui est grave, et c'est ce que j'ai montré dans mon livre Un amour radical, c'est que ce déni soit endossé par l'establishment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?